Une fête de la musique sans distanciation, un potentiel retour de Michael Keaton dans le rôle de Batman, un meeting de Trump piégé, Patrick Balkany à fond lors de la fête de la musique et l'innovation des cartes bancaires digitales, let's go pour le quatrième numéro des 5 infos. On commence avec les champions de la semaine, bon ça vous a pas échappé, depuis quelques mois on parle beaucoup de distanciation, de virus, de porter des masques, tout ça tout ça. Bon visiblement c'était pas clair pour tout le monde. Dimanche dernier, pour la fête de la musique, on assiste à des scènes incroyables, des gens faisaient la fête collés aux uns aux autres, comme ici dans Paris. Tout ça sans masque, bah oui c'est trop bête, ça fait des semaines qu'on réclame les masques et maintenant qu'on les a, personne les porte. Une attitude qui a indigné en masse sur les réseaux sociaux et qui a obligé les forces de l'ordre à intervenir pour disperser la foule. Comme d'hab, il y a eu des heures et notamment 7 personnes près des Invalides ont été interpellées. On poursuit avec la bonne nouvelle de la semaine. Alors que le film The Flash est en préparation pour une sortie en juin 2022, on apprend aujourd'hui que Michael Keaton serait en négociation pour reprendre son rôle de Batman. Ben oui, vous étiez certainement pas nés, mais sous la direction de Tim Burton, il a incarné le rôle de Batman à deux reprises dès 1989. Le film The Flash jouera avec les univers parallèles, il y aura donc plusieurs Batman. Et donc Michael Keaton va enfin pouvoir retrouver son costume, il pourrait devenir une sorte de mentor à la Nick Fury de Marvel. Énormissime si ça arrive, non ? On continue avec le chat noir de la semaine et c'est Donald Trump. Bon, c'est pas qu'on va le plaindre, mais il a eu une mauvaise surprise lors de son meeting à Tulsa dans l'Oklahoma. Alors qu'il attendait des dizaines de milliers de personnes, les pompiers ont décompté seulement 6200 personnes présentes lors de ce meeting. Ah ouais, ça calme. La faute à qui ? À des fans de musique coréenne, vraiment ? En fait, c'est LA bonne idée du moment. Quand ils ont vu la demande de Donald Trump de s'inscrire en ligne pour ce meeting, des fans de K-pop et des utilisateurs de TikTok se sont inscrits en masse et ne sont pas venus, empêchant du coup les soutiens du président d'y venir. Un fiasco total pour le président déjà malmené dans les sondages. La vie est vraiment trop injuste. On passe à la quatrième info et je vais faire appel à votre sens de la recherche puisqu'il s'agit d'une devinette. Je suis ancien maire de Leval-Oper et ma femme s'appelle Isabelle. Je suis accusée de fraude fiscale et de corruption. J'étais vue sur Paris en train de danser sur John De Bosch. Je suis, je suis, je suis, je suis... Et oui, Patrick Balkany. L'ex-maire et député a retrouvé la forme comme on peut le voir sur cette vidéo. Libéré de prison à cause de problèmes de santé et notamment à cause de problèmes de dos, l'homme politique de 71 ans semble avoir repris du galon malgré les incriminations à son égard. On finit le tour des 5 infos avec une innovation digitale. Vous avez peut-être déjà entendu parler ou non des cartes bancaires par empreinte digitale. Eh bien, c'est une innovation technologique made in France. C'est BNP Paribas qui devrait commercialiser les cartes biométriques dès le mois d'octobre. Alors que le plafond du paiement sans contact a été élevé à 50 euros, cette technologie favorise également le respect des gestes barrières. Pour payer, il faudra simplement poser son doigt sur la carte biométrique à quelques centimètres du boîtier des commerçants. Pas mal, non ? Bon, par contre, je vais être honnête avec vous. Si vous voulez en bénéficier, il faudra avoir une carte première ou alors une carte gold. C'est la fin de ce quatrième numéro. Je vous laisse réagir en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de grands bisous. Sous-titrage ST' 501